et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de blue ball 2 un nouveau match donc dans la ligue de krug la super krug ball 5 si je me cours pas donc bon je suis un petit peu paumé parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué vu que la dernière fois on était dans le mal et que la deuxième journée malheureusement notre adversaire n'a pas pu se présenter donc on a gagné par forfait donc on se remet dedans match contre des amazones aujourd'hui qui ont exactement la même tv que nous donc pas d'inducement d'ailleurs il a 150k je pensais que ça compterait dans l'inducement mais ça doit être quand c'est au dessus de 150k donc pas de porte monnaie donc on va pas prendre de truc c'est amazon contre amazon par contre on a une composition un peu différente donc on va voir un peu ce que ça donne il a pris aucun niveau pour l'instant dans ses dans ses matchs précédents et il a mais il a des receveuses là où moi j'ai établé sur du de la trois quarts de la trois quarts lambda ce qui fait que du coup on est un petit peu avantagé en compétences enfin en niveau on va dire mais on n'a pas de receveuses mais comme on est plutôt là pour jouer la course c'est pas forcément un problème bon vu que ça fait très longtemps que j'ai fait le premier match j'ai pu racheter grâce à la victoire par forfait une trois quarts mais je l'ai oublié donc je l'ai acheté à l'arrache avant le match du coup j'ai pas eu le temps de la nommer donc c'est pas grave les prochains morts je reprendrai les noms que j'avais noté que vous m'aviez donné je suis désolé et on gagne le tos on va bien sûr attaquer de suite donc il va se placer en défense alors si on affiche les compétences donc de notre côté on a juste eu un niveau on a une trois quarts auxquels j'ai pris blitz pour augmenter un petit peu la force de l'équipe en plus des blitzes lui de son côté il a donc deux receveuses une remplaçante receveuse avec cinq d'xp qui met en qui met en remplacement pour la défense c'est plutôt logique ici une receveuse ici les lanceuses c'est trois quarts devant logique je pense qu'il va il va protéger ses joueurs phares les blitzes et les autres derrière des trois quarts pour l'attaque c'est pas illogique bon comme il dit c'est triste de devoir se taper dessus entre soeurs mais bon on est tombé on est tombé l'un contre l'autre pour le coup alors il s'est placé en dispersé donc nous on va taper avec les blitzes bien sûr taper avec bloc donc on va taper comme ça comme ça et comme ça ensuite pour ce qui de l'attaque toi viens là toi viens là notre lanceuse elle va aller derrière bon on n'a pas des mouvements dingues devant on va quand même laisser trois quarts un peu derrière ça pourrait être intéressant de réussir à infiltrer quelques personnes donc on va se protéger comme ça pour un blitz on va voir où tombe la balle mais on va éventuellement contourner un petit peu à droite à gauche avec les trois quarts qu'on libérera pour essayer de le cerner vu qu'il s'est mis au centre et c'est parti normalement il devrait botter de l'autre côté de mon bloc après son bottage est complètement foiré oui ça a l'air bien foiré une chandelle parfait ah putain non il est parfaitement bien placé heureusement qu'on a la chandelle et on récupère la balle c'est parfait bon bah très très bel très très bel engagement donc la balle est en sécurité loin de tout donc pas de soucis on peut commencer par les blocs ok ça ne donne rien on va prendre un bloc supplémentaire ici ça ne donne rien grâce à l'esquive on repousse mais là on va rester pour pouvoir garder deux dés ici ok cette fois ça tombe on va repousser et on va poursuivre alors ici on a donc deux dés de nouveau on y va parfait ça tombe on va rester ah première main qui passe et c'est un petit sonnet ça va ici on va amener du renfort pour pouvoir taper à 2 dés ça passe on va rester pareil pour garder une ligne à peu près efficace là donc du coup on a dû utiliser toute notre ligne pour taper on a donc pas des masses de gens pour essayer de contourner notre balle est assez loin mais ça pourrait quand même être assez intéressant d'infiltrer des personnes pour tenter une petite passe peut-être on n'a pas de receveuses donc on va infiltrer nos blitzeuses qui sont les plus à même de tenir avec un petit peu de trois quarts en renfort on va également éviter une infiltration trop directe par là ça c'est un trois quarts on va également infiltrer notre trois quarts avec son bloc tout seul par ici donc ça l'objectif est de lui donner envie de bloquer il ne peut faire qu'un seul blitz et on va quand même avancer un peu donc il peut aller jusqu'où ? on est quand même plutôt en sécurité à l'arrière on va se recentrer histoire d'être en position de faire des passes éventuellement donc là normalement il peut même pas se coller à moi enfin on est d'accure ok bon c'est un peu désordonné il faut que je me remette un peu dedans parce que ça fait quand même un moment que je n'ai pas joué du coup mais c'est pas si mal on a quand même réussi à le faire tomber mais on a passé une armure c'était pas ouf on a chacun une remplaçante ça pourrait avoir le coup d'écraser s'il y a du joueur enfin de la joueuse en l'occurrence un peu de valeur qui tombe mais pour l'instant on va voir ce que ça donne normalement il devrait se déployer pour empêcher mes infiltrés enfin pour gêner mes infiltrés et on blitzait une mais il sera obligé de blitzer contre bloc donc contre bloc esquive et sont quand même assez costauds là blitz qui ne passe pas donc ça c'est l'avantage de cette compo amazon avec du 3 quarts c'est qu'au final on ne perd pas beaucoup de compétences par rapport à si on avait pris des receveuses les receveuses sont intéressantes mais ça reste un 3 quarts avec réception c'est pas non plus ouf ça nous permet d'avoir la même tv que lui avec une relance de plus en fait tout simplement avec le même nombre de joueuses et une relance de plus et en plus on a un niveau donc si on n'avait pas notre niveau on aurait même eu de l'inducement peut-être pas grand chose mais un peu quand même ok il déploie une défense ici il a essayé de taper parce qu'elle était toute seule et là il déploie une défense un peu plus classique pour m'empêcher d'avancer alors je sais pas encore si je vais avancer en mode cage ou un peu dispersé ce qui est sûr c'est que je vais essayer de prendre des blocs qui sont prenables là parce que c'est quand même du set d'armure donc il faut qu'on essaie de les faire tomber là on a une possibilité de s'infiltrer attendre une esquive c'est normal ici elle a pas esquivé bon ça reste un 3 quarts mais ça aurait pu être intéressant pour renforcer sa défense donc du coup la balle est toujours en sécurité on n'est pas pressé donc ici on va se préparer à taper alors après quelles sont nos possibilités ici on peut aller se mettre un peu dans les pattes bon il y a de l'esquive c'est pas ouf ici ça pourrait être intéressant de ramener du renfort mais il y a de la mise de paquet tant qu'il y a lui devant enfin elle donc on va essayer de la dégager c'est raté on relance ça ne tombe pas mais au moins on la pousse donc ici si on va avoir deux dés vu qu'il y a un support là il faut qu'on amène deux trucs on est obligé parce que sinon au prochain coup elle va me pousser là et me surfer donc on va amener ce qu'il faut on a une blitzeuse là elle elle peut aller jusqu'ici c'est une blitzeuse aussi on va avoir beaucoup de force sur ce côté là ce qui me va plutôt bien hop bon là j'ai tapé un peu vite il faudra que je fasse les moves un peu plus sécurisés pour commencer on va avancer la balle on va la protéger un petit peu donc on va mettre une fille elle elle peut tomber assez facilement si elle tombe ouais on va se mettre là on va se mettre ici et là on fait une cage assez aérée pour essayer de parer un peu ses esquives d'ailleurs on va plutôt se mettre là pour renforcer la les zones de tacle parce qu'elle a de toute façon pas le mouvement de faire le tour même elle je pense pas non c'est bon donc ici on a un bloc à 2D à prendre on le prend ça ne marche pas on va l'éloigner et on va poursuivre pour se dégager un peu donc ici on a possibilité de faire du blitz ça alors est-ce que ça serait intéressant ici on a une lanceuse qui est un peu toute seule après on est un peu isolé si on se commite de ce côté là ça risque d'être violent d'un autre côté si on se commite de ce côté là ça va l'obliger à s'occuper de nous on va essayer d'aller taper sur une sur une lanceuse si on arrive à se débarrasser de sa lanceuse ça peut quand même être très très intéressant on va l'éloigner et là il n'a pas moyen de me surfer donc on va rester là pour filer un coup de main en support on met une menace ici pour l'obliger à venir remplacer sa défense ou nous taper dessus et ici on a normalement suffisamment de monde pour percer pousser par là ou pousser par là et faire un trou on verra ce qui est envisageable on peut tout à fait faire un relais et après courir on a pas de personne en position de marquer sauf si on fait des EFI donc c'est pas non plus hyper intéressant pour l'instant bon vous me connaissez hein j'ai du mal à faire des cages super carrés j'aime bien essayer de faire des trucs un peu aérés tester des choses ça me réussit pas toujours ça me réussit même rarement mais au moins il y a moyen de tester des choses là l'avantage c'est qu'il aura beaucoup de mal à avoir 2 dés avec tout le tas qu'il y a ici ah ici ça tombe malheureusement bien que ça tombe un peu hein pour l'instant il a pas eu trop de chance sur les quelques blocs qu'il a fait ouf un KO bon bah ça va bon c'est notre seul niveau donc bon bah c'est un peu dommage on va pas utiliser un apotiquaire pour ça on va pas ici on est à 1 GFI ouais c'est dommage parce qu'avec 3 joueurs devant enfin 3 joueuses devant on était capable de mettre un 2 dés en blitzant et après d'infiltrer quelqu'un là c'est plus compliqué là par exemple on a pas assez de force on veut infiltrer quelqu'un on est quasiment obligé de blitzer à 1 dés c'est pas c'est un peu chiant quoi après on est pas pressé hein pour l'instant la faiblesse est plutôt au centre on va peut-être pivoter un peu dans cette zone on va voir ici on a un bloc ici on a un bloc pour l'instant ah ça va peut-être pas garder de bloc longtemps ok ça tombe pas il va prendre un extra non il prend pas un extra bloc en envoyant en haut il préfère libérer bien joué là il va avoir 2 dés du coup c'est un mouvement plutôt pas mal un peu de bol il va faire double crâne et cramer une relance des fois ça peut être pas mal aussi on a eu de la chance sur nos blocs pour l'instant on l'a plus fait tomber que lui mais après il a réussi à passer l'armure directe c'est un autre sujet ah bon alors après c'est sûr que si sur chaque c'est juste une commotion à passer si sur chaque pot qu'il arrive à faire il blesse on va espérer qu'il en fasse pas trop parce que ça peut vite faire mal on est déjà 2 en infériorité numérique de 2 ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on se re-regroupe donc je pense qu'on va se re-regrouper dans le coin là après s'il laisse des opportunités comme ça on peut aller jusqu'où là on peut faire une transmission franchement ça se tenterait presque une transmission et un GFI et on marque franchement ça se tente moi je pense que ça se tente ça nous permettrait d'essayer de faire revenir notre chaos et de revenir avec le nombre de joueurs qu'il faut sur le terrain j'aurais peut-être du protéger un peu ça passe on va essayer de venir protéger un peu de ce côté là histoire d'avoir du renfort là il m'a fait un gros trou je sais pas s'il l'a vu et que lui aussi veut que je marque vite ou si c'était une erreur mais je ramène de la force au cas où il est besoin de se battre dans ce coin là et derrière on va se placer un peu en défense avec les 3 joueuses restantes au cas où je perds la balle et qu'il essaye de passer donc là on est comme ça je voudrais qu'on se mette là ok donc là l'idée ça va être de courir jusqu'ici donc ça veut dire qu'il faut qu'on se place là comme ça si jamais on tombe sauf rebond foireux on a moyen bon 2 plus avec relance ça peut passer parfait on ouvre le score avec un 1-0 ça fait toujours plaisir donc notre chaos revient parfait on est donc de nouveau en nombre équivalent même si il y a toujours un remplaçant alors qu'est-ce qu'on a ? panthère aux aguets l'envol du perroquet alors l'envol du perroquet c'est un peu brutal quand même beaucoup de 3 quarts devant une blitzeuse devant on a quoi ? on a une lanceuse là de la blitzeuse à l'arrière c'est pas inintéressant face à des amazones qui n'ont pas beaucoup de force mais bon il va mettre une grosse ligne et essayer de taper donc c'est pas non plus ouf et l'autre c'est panthère aux aguets panthère aux aguets c'est pas si mal étant donné qu'on a à peu près des joueurs potables partout avec les blitzeuse devant pour être plus difficile à tomber on met 3 quarts avec de l'XP enfin sans XP devant plutôt et bah écoutez on va tenter ce placement on va voir ce que ça donne la défense contre les amazones est assez particulière parce que c'est pas des elfes qui sont très très agiles qui peuvent faire des passes de loin et tout mais elles ont quand même moyen de bien jouer la balle la défense en double rideau reste un must mais on a pas non plus de big guy ou de trucs très très costauds pour se rabattre sur elles et elles sont assez difficiles à faire tomber avec leurs esquives donc je préfère comme ça là il va pas trop savoir où aller en fait c'est un peu l'objectif et nous d'un autre côté dès qu'il va se commit d'un côté on va être capable de se refermer dessus assez facilement c'est l'intérêt de cette compo je pense il nous faudra une frappe précise où je vais commencer ok défense parfaite c'est pas mal bon après ça tombe directement sur sa receveuse donc il y a moyen qu'il récupère la balle du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va éviter de prendre les blocs par ses blitzes si on peut donc là on ouvre au milieu mais on a une défense derrière qui est quand même pas trop à poil on va inverser ces deux là pour avoir le bloc en face on va resserrer peut-être un peu on va pas resserrer parce que s'il blitz par là ça va foutre la merde s'il blisse au centre il ira pas très loin les amazones ont pas un mouvement de dingue donc on va plutôt se mettre par là pour gêner un peu directement en face de la balle la réception qui rate ah pas de chance réception relancée et c'est double échec donc là il lui reste deux blocs à faire qu'on pouvait pas... enfin trois même si on pouvait pas vraiment éviter non plus il n'en a qu'un qui peut faire avec un bloc c'est l'intérêt bon je vais pas le dire ça on a de la chance sur les engagements quand même c'est vrai qu'on a de la chance sur les engagements pour l'instant en tout cas il a de la chance sur les passages d'armure donc ça se compense ouais ça ça passe l'armure tient alors ici est-ce qu'il va blisser pour avoir bloc ? est-ce que ce double crâne va lui faire peur ? il faut encore qu'il ramasse la balle elle est pas très très loin elle est tout à fait à portée de contre attaque enfin peut-être pas de contre attaque mais au moins de de venir foutre un peu la merde ok double pot l'armure passe ça se passe bien ces blocs franchement ça se passe plutôt bien pour l'instant je trouve alors est-ce qu'il va protéger la balle ? est-ce qu'il tente de la ramasser ? est-ce qu'il tente de la ramasser ? est-ce qu'il avance direct ? j'ai marqué très vite hein donc il a tout à fait le temps d'y aller ok une receveuse par là donc j'imagine qu'il va pouvoir faire un trou de ce côté on pouvait s'y attendre hein il y avait un endroit où il allait blitzer donc il va plutôt se commit là encore un pot il a garé sur ce premier bloc mais là c'est un peu la fête quand même elle j'ai bien envie de la laisser là parce qu'en fait on va être dans son dos si jamais il passe par ici on va voir où il va avec sa balle s'il décide d'avancer par là ce qui parait logique vu qu'il est attaqué de ce côté on va peut-être la laisser par terre replacer une défense et du coup s'il est obligé enfin s'il abandonne le marquage ici on aura quelqu'un dans son dos éventuellement ça pourrait être intéressant attention qu'on a deux sonnés qui vont de toute façon être dans le dos aussi alors est-ce qu'on a des possibilités de contre-attaque ? j'allais dire ici il y a moyen de blitzer là mais pour l'instant c'est pas dingue enfin il vient de refermer un peu on a pas de bloc direct on peut blitzer là mais sauf si on arrive à la faire tomber on peut pas se replacer sur la balle donc c'est pas dingue par contre on va se relever ça c'est sûr en plus c'est du blitz contre bloc c'est vraiment pas facile bon ce qu'il faut absolument c'est empêcher ces deux là de s'infiltrer parce qu'on a vu que c'était un très très mauvais plan donc on va mettre une blitzeuse devant pour encaisser avec la lanceuse derrière est-ce que je la décale ? non je la décale pas donc là par contre on va passer la défense en double rideau frontal devant elle j'ai bien envie de faire un truc un peu plus aéré sur ce côté là elle est où c'est notre lanceuse ? elle est là c'est notre receveuse pardon ouais il y a une possibilité de la blitzer à un dé mais c'est pas très intéressant surtout vu comme on est en infériorité numérique je pense ok ici on va se décaler d'une caisse par là voilà ce qui va nous permettre de nous mettre par ici avec Chobiti elle va se prendre une tatane c'est prévu ici on se replace droit et on va quand même tenter ce blitz pour l'amour du beau jeu qui tabasse on a bloc ça peut le faire ça ne donne rien malheureusement on va quand même rester dans le coin parce que ça lui fait une menace sur l'arrière si elle essaye de se barrer là en fait ça peut paraître con ce que j'ai fait mais si jamais elle essaye d'avancer sa receveuse elle va devoir se protéger devant et derrière et donc ça va lui demander des joueuses enfin en tout cas c'est l'idée ok ici ça tombe pas, parfait elle poursuit donc elle fait un trou là éventuellement avec un extra bloc ici donc ici ça m'emmerde parce que c'est une blitzeuse qui est au sol mais ça fait une menace qui peut le forcer, enfin le forcer je crois que c'est un mec en face qui peut le forcer à monopoliser des joueuses et là pour l'instant il y a une blitzeuse et une receveuse au contact donc c'est beaucoup plus cher que ma blitzeuse quoi si j'avais voulu me dégager ici il aurait fallu que j'amène beaucoup de monde toute cette défense là elle aurait été en tas là en fait si j'avais voulu blitze pour la dégager alors visiblement mes chevaux l'ont perturbé quand même parce qu'il sait pas trop comment avancer donc là normal c'était prévisible qu'il allait avancer une receveuse là mais il va devoir du coup comité des gens pour la protéger et donc dégager sa balle donc ça veut dire que soit il devra la protéger d'une manière ou d'une autre soit faire la passe directe s'il fait la passe directe il y a moyen qu'on soit dans la merde donc là il fait les moves pas dangereux c'est plutôt bien après est-ce qu'il va prendre le bloc ? est-ce qu'il va tenter la passe ? une mise de paquet ouais une passe sûrement ici 3+, 3+, ça est relançable il y a quand même moyen que ça passe ce qui veut dire que maintenant on sait qu'on peut se comitre à fond de ce côté là c'est plutôt cool ici bloc peut-être attendre, attendre pas, on sait pas encore j'ai bien fait de ne pas me mettre trop de ce côté là j'aurais peut-être dû finalement prendre ma première idée de me décaler là là il y a pas bloc donc ça tombe pas parfait ok donc maintenant il reste à savoir ce qu'elle va faire avec ces deux là ok ça veut absolument la faire tomber très très bien ça passe alors les armures bordel oh d'amni qui décède quoi bon 3 quarts sans xp, bah je suis désolé d'amni la dernière fois ça m'a coûté cher mais vu qu'on met pas ces armures on va essayer de réserver à si c'est une blitzeuse ou le 3 quarts avec de l'xp qui crève parce que c'est le drame quoi ok donc il décide de décommit complètement là ce qui est tout à fait intelligent de sa part ok très bien donc ici on a un blitz pas trop compliqué on va tout de suite poser un support dans le tas là il a cette receveuse là qui peut être un danger mais bon ici on va essayer d'aller mettre un petit peu de force dans le coin là histoire qu'on arrête de se faire buter des joueuses totalement gratuitement ici on a un bloc qui est capable de blitzer mais beaucoup de mise de paquets donc c'est pas forcément intéressant on va se replacer déjà avec nos joueuses je peux peut-être me serrer un peu comme on a puisque de toute façon il va falloir qu'il avance dans cette optique là soit par là soit par là donc on va essayer de faire une défense assez resserrée le problème c'est que mes joueuses sont quand même très loin ici on va essayer de matcher avec celle-là celle-là on va essayer d'esquiver pour pour éviter que ça reste trop chier là on va aller carrément marquer la la receveuse on va pas se faire chier ici on va resserrer de ce côté-là ça c'est une blitzeuse alors est-ce que je prends le bloc indé c'est un peu la question ça pourrait être intéressant de prendre le bloc indé parce qu'on a bloc mais si on se rate si on se rate bon si on se rate il y a quand même du monde autour donc on va le prendre on le fera après ici on va essayer d'aller se mettre un peu au contact de la balle pour mettre de la pression ah merde ça marche pas enfin ça marche pas si on va aller se mettre au contact de la balle mais on fait pas tomber quoi ok donc faut qu'on arrive à tuer son équipe ah putain c'est ouf quoi ok on la repousse au moins on sera pas au contact on prendra pas un bloc gratuit mais ouais ça va pas être facile ça va pas être facile là bon là on va se faire dépiauter ça va pas du tout gêner hein enfin encore que faut qu'elle amène faut qu'elle recule un peu des joueuses qu'elle fasse des trucs un peu à la con pour amener un deuxième dé enfin un peu à la con qu'elle prenne des joueuses à des endroits où elle pourrait être plus utile soit qu'elle enlève ce support là soit qu'elle en rajoute un pour dégager la balle elle peut aussi décider de garder la balle là et de taper avec enfin entre guillemets on est d'accord que j'ai pas une défense dingue ici j'aurais bien aimé pouvoir faire tomber celle là pour que ce soit obligé de blitzer pour me repousser mais malheureusement ça a pas été le cas oui bien sûr j'utilise esquive il y a pas moyen qui me serve de toute façon enfin sauf si elle veut utiliser son blitz pour ça mais ce serait très con de sa part et donc là du coup elle a plus qu'à blitzer l'une de ces deux là pour s'infiltrer est-ce qu'elle est en position de marquer ? avec deux GFI elle peut marquer donc il y a peut-être une légalisation dans l'air ah d'accord elle blitz la plutôt ok elle veut visiblement faire un nettoyage ici, peut-être préparer des surfs mais elle poursuit pas peut-être ici pour me taper là au prochain coup et me sortir bon bah ça m'arrange parce que plus elle me laisse de temps pour ramener ma défense mieux c'est très clairement je vais pas m'en plaindre ici j'aurais aucune difficulté à ré avancer là pour éviter le surf direct en tout cas donc je vais essayer de taper sur ma blitseuse je vais essayer de taper sur ma blitseuse oh il y a du GFI de toute façon ça c'est beaucoup plus intéressant ok elle tombe pas c'est cool on va sûrement avoir un deuxième bloc elle va poursuivre je pense ah non tiens encore je préfère la neutraliser c'est pas déconnant petite esquive là si elle esquive c'est pas gênant ça nous permettrait de remettre un peu de défense ah est-ce qu'il envisage de reculer ou de se recentrer complètement là en faisant une passe il me dit rage et fait de la merde ok donc là ça ne tombe toujours pas il n'y a plus de temps, 0 seconde ouais c'est fini ok très bien à nous alors du coup ici il a posé une lanceuse face là donc le premier truc à faire c'est de remettre elle ici ça il n'y a pas à chier on n'a pas moyen de passer dans sa cage pour blitzer la balle ça me paraît tendu ici j'aimerais bien mettre un dé mais on verra plus tard peut-être si on arrive à s'infiltrer on a elle qui a moyen bon l'intérêt c'est la balle les joueuses qui sont là-bas elles sont immobilisées c'est parfait alors ça pourrait être intéressant de blitzer dans ce sens là mais ça veut dire qu'il faut que je me comique pour bloquer ici donc on va faire une attaque de cage en règle avec une neutralisation de support ici ici on va repousser vers l'extérieur avec bloc oh putain elle ne va pas tomber vache quoi c'est pas grave on la pousse quand même par là on poursuit bon bah j'aurais bien voulu pouvoir aller ici et éventuellement amener un support mais là ça va être trop tendu on a quand même deux personnes là il nous en faudrait alors là-haut 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 est-ce que je comite par là est-ce que je tape là je ne peux pas me permettre de laisser un trou là parce qu'après elle est courte et puis c'est la fête quoi ici on va faire ce bloc je pense mais à la fin ça serait peut-être pas mal de commencer à esquiver un peu bon sa receveuse ici est beaucoup trop loin pour être dangereuse le danger immédiat il est là si celle-là tombe s'il la repousse par là si j'ai une zone de tackle ici ça suffit on va mettre celle-là là comme ça on couvre un peu plus par là avec celle-là là ça bloque un peu le chemin ici on va essayer une esquive parfait pour taper sur sa lanceuse c'est sa seule lanceuse donc si on la tombe c'est quand même intéressant on prend le blocage non décidément ça ne veut pas ici on va se replacer on va rester comme ça je pense alors peut-être un peu plus par là bon on va déjà faire l'esquive vu les mouvements s'il essaye il n'aura aucun mal à me bouffer mais ça veut dire qu'il faut qu'il mette deux joueuses dessus on va se passer par là ok l'esquive relancée passe nickel on va rester assez loin sa receveuse peut aller jusque là donc ça va permettre de se replacer un peu ici on reste là et ici il nous reste un bloc et un dé, un fer ça ne va toujours pas tomber on poursuit on y retourne au charbon donc là on commence à avoir pas mal de zones de tackle sur la balle c'est intéressant ça aurait peut-être été intéressant d'en avoir une là plutôt que les deux du même côté mais ouais ça aurait peut-être été plus intéressant d'enfoncer la cage de ce côté là j'ai quand même un trou peut-être pas un boulevard mais un trou quand même assez important là ah une transmission qui échoue ah cette fois ça passe et là il peut marquer oh oui bien vu il y a du coup un trou là mais il va perdre une case en avançant comme ça donc c'est deux GFI un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ouais c'est deux GFI là je pense qu'il doit être en train de se rendre compte qu'il y a deux GFI euh ouais alors qu'est-ce qu'elle va faire ? faire un trou peut-être ? réduire le nombre de GFI en faisant tomber celle-là ce serait une possibilité par contre il faut amener du support au moins d'amener elle en support ouais mais elle va gêner le passage après j'avais pas vu cette faiblesse là erreur de ma part j'ai merdi mon placement là en défense j'aurais dû me décaler d'une case pour fermer un peu plus ou ramener elle j'avais pas fait attention que ça pouvait tomber aussi facilement vu qu'elle avait direct un 2D sur ma lanceuse qui était là pour enlever les supports ok elle va reconstruire une cage là peut-être elle préfère pas aller marquer trop trop vite c'est pas du stall là hein c'est de la prudence hein on s'entend par contre si elle fait ça elle va avoir euh je vais être au contact de sa cage elle a pas blitzé donc je vais peut-être pas être au contact de sa cage on va voir elle a pas trop avancé là ouais on peut mettre quelqu'un là parce qu'il faut qu'elle amène un support et qu'elle blitz hein si elle veut me faire tomber sachant qu'on a ici deux joueuses ouais du coup c'est notre tour cette fois d'être beaucoup beaucoup bloqué de ce côté là loin de l'action ça c'est une blitzeuse ça ouais avec son casque à épines là ça c'est des épines dessus non il y a des plumes et euh ouais non je vois de loin je pensais qu'elle avait des petits picots mais non même pas alors là est-ce qu'elle blitz ou est-ce qu'elle se pose au contact pour fermer sa cage parce qu'il fait un autre mouvement avant et qu'il se foire ça serait tout à fait intéressant aussi hein je pense que là il voulait marquer avec un GFI il s'est rendu compte qu'il l'avait merdé parce que sinon il y avait pas beaucoup d'intérêt à sortir de sa cage à mon avis enfin il y avait deux balles au contact ouais c'était quand même euh oh putain ça pourrait rater des fois quoi s'il me blesse là euh ça va devenir difficile ok bon ça va alors ça va quand même devenir compliqué hein parce que moi mes un dés enfin même mes deux dés déjà ils font pas tomber mais alors euh si lui c'est un dés ses dépôts à chaque fois euh pfff ça risque d'être un peu tendu enfin bon c'est pas grave alors on va aller se replacer devant du coup enfin quoi que non il faut qu'on se place là parce que elle est trop euh sinon il va juste se barrer sur le côté on va regarder combien de mouvement elle peut faire mettons qu'elle parte par là 1, 2, 3 ah n'eskiff qui rate ça c'est cool en même temps c'était une neskiff pas facile ok parfait alors du coup ici on a une joueuse qui est plus ou moins à porter pour faire des trucs elle peut marquer un peu là où elle veut donc euh faut vraiment qu'on blinde devant ça veut dire du coup on a ici que ça va être libéré on va tout de suite prendre ce bloc là ouais quoi que non on va d'abord prendre les mouvements un peu plus faciles notamment ici déjà pour bloquer un peu le chemin ensuite on va se mettre euh faut que je neutralise quelques-uns de ces supports quand même donc on va les poser par là ou par là ouais ouais non c'est pas intéressant on va les poser par là histoire de... là l'objectif c'est de l'empêcher d'avoir des 2D la bloquer pour qu'elle sorte pas de sa cage trop facilement et l'empêcher d'avoir des 2D c'est le... c'est le but là de ce mouvement donc là si on arrive à faire tomber celle-là on libère 2 joueuses elle et euh et celui-là enfin celle-là donc là il faut qu'on le fasse ce bloc ok ça passe c'est tendu toujours pas d'armure qui casse hein alors ici nos possibilités ça sera d'aller chercher 2D là c'est pas mal ici on va se poser au niveau des zones de tacle il faudrait qu'on se mette là mais ça me plaît pas trop il faudrait qu'on se mette là en fait alors là c'est complètement libre ça me fait bien chier par contre mais ici euh... c'est tendu c'est tendu c'est tendu bon il faudrait qu'on tente des esquives il faudrait qu'on mette quelqu'un là en fait ici les esquives elles sont compliquées les esquives un bloc à 2D avant ça me parait plus simple ohlala mais c'est ouf putain c'est ouf quoi c'est impressionnant ici on a un bloc à 2D du coup maintenant avec une mise de paquet on va le tenter il y a peut-être un moment où elle va finir par tomber putain mais... mais c'est un truc de malade sans déconner il y a peut-être un moment où il va falloir arrêter les conneries là ici on se met là une mise de paquet avec relance allez allez ma petite passe voilà parfait ici on va se relever euh... ouais bah là il faut que je reste pour mettre un peu de zone de tacle on neutralise 3 joueuses avec une avec deux c'est valable ouais franchement c'est pas... c'est pas simple hein avec tout le monde qui reste debout et au contact c'est pas simple mais on a quand même quelque chose d'à peu près fermé ces joueuses sont marquées donc elle peut galérer à les amener en support il y a moyen de faire des trucs il y a moyen de faire des trucs alors quel va être son premier mouvement ? je pense que là il est en train de regarder un peu le mouvement que toutes ces joueuses ont normalement c'est fermé j'ai pas laissé de trou trop facile cette fois voilà là putain et ça passe quoi oh la la c'est ouf bon ça n'ouvre pas de porte pour l'instant ça ouvre pas de porte par contre du coup il y a des joueurs libres pour venir blitzer blitzer là éventuellement ouais là un blitz ici et c'est le touchdown enfin il y a une esquive quand même il y a quand même une esquive là ici il neutralise ce support là deux dés là un blitz là et c'est fini on tente l'esquive voilà là il a vu qu'il y avait une esquive donc il va tenter de dégager je pense la zone de tacle ah c'est compliqué hein franchement c'est compliqué ok je préfère mettre 2 dés plutôt que neutraliser là c'est pas con parce que ça veut dire que je pourrais pas bloquer dessus après oh la la mais putain mais mais donnez lui des crânes mais faites quelque chose bordel donc la blitz voilà ça va passer de toute façon il suffit qu'il repousse hein voilà il repousse oh la vache couve ouais alors ça va être compliqué franchement ça va être compliqué si on est incapable de faire tomber qui que ce soit et qu'en plus on se fait blesser euh... ça va être compliqué bon c'est un tour de bâche de toute façon qu'elle a aussi son tour de bâche derrière donc on va reprendre le même bon c'est un tour de bâche on va blitzer euh... on va blitzer là par exemple donc nos bloqueuses sont prêtes à taper on va poser elle là pour avoir un extra bloc au cas où ici aussi on va se protéger contre un blitz éventuel et on va laisser elle derrière pour tenter une place à exp c'est sûr à la fin je donnerai la marque de mes strings blindés ça peut aider tu m'étonnes bon par contre j'ai du cul sur les engagements ok donc on va commencer par les blocs hop on tape ça passe l'armure ne tombe pas je vais peut-être écraser hein parce que franchement ça commence à être un peu fatiguant ok là ça passe on va poursuivre on a optique de lui mettre un coup de tatane dans sa tronche qu'est-ce qu'il a dit ? ses lanceuses ont des pieds tordus ok ça tombe très très bien très très bien bon du coup on a un blitz ici à faire on va tenter hop on va l'éloigner de ses potes pourquoi parce que pourquoi pas bien ok on l'éloigne pas parce qu'on fait que des putains de crâne heureusement que je blitz avec les bonnes joueuses les bonnes joueuses parce que sinon ça serait un peu la violence bon elle on va lui mettre une tatane voilà c'est euh on va écraser avec là je pense oh putain relou ce truc c'est un écrasement à 4 plus franchement ça se tente allez c'est parti oh putain c'est ouf quoi oh la vache mais j'ai même pas réussi à la sonner sur un 4 plus quoi et moi je me fais direct je me prends un 12 quoi double 1 quoi double 1 pour écrire c'est un truc de malade oh la vache bon allez on va dire que la deuxième mi-temps ça va mieux se passer il va être en attaque en plus on va commencer à être vraiment en infériorité bon là fallait que je tente hein même si je suis déjà un peu en infériorité parce que c'est enfin il faut que cette putain d'armure elle pète quoi si j'arrive pas à les faire péter à 4 plus enfin comment je vais faire c'est totalement improbable il va se prendre ses 3 dés ça sert à rien même à 1 dé il fait des pots ouais voilà large oh la oh mais c'est la vache quoi bon si on a une mort par match je pense qu'on va être bien pour monter l'équipe très 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 bien alors on se replace en défense très très bien donc on a vu que ça marchait pas top le coup de la défense écarté là donc on va se mettre sur un truc un peu plus standard du coup hop enfin si on peut hein parce que on a plus grand monde hein techniquement voilà donc là l'idée habituelle ça va être de le faire passer au centre pour le poursuivre bon le prochain la prochaine blessure qu'on a faudra qu'on utilise la poticaire parce qu'on peut pas se permettre d'être même si c'est un truc pas grave on peut pas se permettre d'être plus en infériorité quoi c'est pas possible ça va déjà être vachement difficile là ok bon bah on va pas jouer la chance vu nos dés actuels on va tirer au milieu ah un blitz tiens c'est pas mal ça bon la balle est pas hyper bien placée pour qu'on aille se précipiter dessus est-ce qu'on a possibilité ? non putain il a placé ses joueuses juste comme il fallait vu là où la balle tombe donc ce qu'on peut éventuellement tenter ce qu'on peut éventuellement tenter c'est un blitz alors après c'est des blitz sur de la blitzeuse donc c'est pas ouf on peut éventuellement commiter quelqu'un là pour foutre un peu la merde, enlever du support sur sa frappe du milieu par contre ça veut dire faire un trou dans la défense qui est déjà pas hyper dingue ouais on va faire ça on va tenter un support là on va replacer une défense alors on va blitzer avec qu'elle non on va replacer une défense plus ou moins en ligne avec ce qu'il nous reste de joueuse hop et puis là on tente un blitz des familles donc j'ai bien exposé ma lanceuse j'ai pas le choix j'ai plus que ça pour donner du support c'est nous qu'avons oui c'est nous qu'avons bloc donc j'espère que je ne m'ouvre pas oui voilà on est en même d'accord et du coup on va quand même ah oui merde on a né ce qui est fou du coup on va quand même rien faire on va rester là on va reculer elle d'une case et on est complètement à poil sur la droite mais bah tant pis oui on est bien obligé de se mettre à poil quelque part là il avait le placement parfait pour ce blitz aucun moyen de passer pour aller protéger la balle ou foutre un peu la merde ça aurait juste vidé ma défense en fait d'ailleurs déjà là rien que ce petit mouvement là ça l'a déjà bien vidé vu le sous nombre qu'on est donc euh en bas ça va pas être facile ok là ça tombe pas parfait on poursuit donc il n'aura pas de dés là enfin il faudra qu'il avate quelqu'un il faut voir ça 2D ok il avance sa lanceuse il va blitzer là j'imagine pour m'éloigner ouais faire un pivot de cage là ça tombe pas comme quoi tout arrive il a fait 2 blocs et il a pas encore eu de pot franchement on commence à être sur de l'exceptionnel là visiblement il veut pas taper enfin sinon il aurait mis je pense plus de 2D là il va peut-être vouloir monter une cage d'ici directement parce que techniquement là il m'immobilise quand même pas mal de personnes alors euh non il ramène quand même 2D là ok ça passe pas ok l'armure tient donc là il m'a repoussé ce qui est pas forcément mal ça va nous permettre de nous replacer si il rate son ramassage il y a des possibilités une relance qui crame j'imagine dans les stats s'il ramasse pas je peux blitzer là ou là et puis faire des trucs sympas ok il relance pas il relance pas il relance pas alors si on arrive à dégager je pense que c'est elle peut-être la plus facile ouais encore que ça veut dire ramener des gens il faudrait qu'on dégage là après si je dégage là je repousse ici si elle tombe pas ça me fait chier tant pis on va se poser euh on va prendre celle qui est à terre plutôt on va la poser là euh celles qui sont un peu trop loin on va les ramener en soutien derrière parce que là elles servira à rien au moins là elles pourra éventuellement aller faire des trucs de ce côté là ici on est pas trop mal et donc là on va tenter un bloc à 2 dés oh putain mon dieu quoi mais rendez-moi rendez-moi mes dés c'est pas possible ok donc là on a la possibilité de faire un blitz là euh si je blitz ici si je la repousse il y aura toujours une zone de tacle si je blitz ceux là et qu'elles tombent pas bah c'est mort pour la balle on va quand même tenter oh putain aaaah oh la vache j'y crois pas quoi bon on va venir se... on va venir foutre la merde du coup hein tant pis on abandonne il y avait une possibilité de récupérer la balle enfin au moins de la protéger de faire des trucs fun mais là c'est mort hein c'est complètement improbable de toute façon euh... avec des blocs qui... enfin... quand t'es joueuse euh... quand les adversaires ils tombent pas euh... tu peux pas faire de miracle hein Bloodball euh... c'est un jeu AD mais faut quand même que les mecs en face euh... ils arrivent à rater quelques trucs parce que sinon... ici on va venir foutre un peu plus la merde alors ici qu'est-ce sont nos possibilités ? on a un bloc à 2D là ça peut se tenter après au niveau défense on est complètement à poil mais tant pis faut tenter des trucs parce que si on arrive pas à faire tomber son équipement euh... on peut plus rien faire quoi oh pis ces armures qui ne craquent pas c'est tellement chiant euh... ça c'est une blitzeuse si on rate ce bloc à 2D euh... à 1D on est dans la merde parce que là ça sera la porte ouverte donc on est obligé de pas le faire l'idéal ce serait de d'esquiver mais elle se retrouvera dans la merde donc euh... on va se contenter de passer magnifique fosse hein... on est bien y'a pas... en fait y'a pas énormément de blessés hein... le problème c'est que surtout qu'en face euh... y'a rien eu quoi j'arrive même pas à faire tomber ces choses là j'ai fait un pot que dalle tout le reste euh... il me tape il me... il me tabasse quoi c'est... pas facile bon je sais qu'on voit toujours le... le verre euh... enfin le verre à... moitié vide hein... quand on fait du glutebol genre là par exemple il arrive pas à me faire tomber mais euh... c'est quand même pas facile hein... même l'agression à 4+, qui arrive même pas à passer quoi et je me prends un douce direct et me fait expulser euh... ok ça tombe pas... parfait... est-ce qu'il repousse là ? comment il fait ? j'imagine qu'il veut libérer sa receveuse hein... je vais anticiper hein... on a ces deux là qui sont prêtes à éventuellement intervenir... ah cette fois c'est le double pot... ça fait longtemps qu'on en avait pas vu... jusqu'à de notre côté... là il a une receveuse qui peut s'enfuir mais elle est toute seule... enfin après il peut la mettre là et puis euh... commencer à construire un mur... voilà un truc du genre... il faut encore qu'il ramasse hein... parce que là pour le coup pour l'instant s'il rate son ramassage il est vraiment dans la merde parce que là il m'a vraiment ouvert le chemin... avec ce dernier move là euh... c'est le boulevard si jamais il rate son ramassage... bon on peut espérer pour lui qu'il va pas rater 4 ramassages de suite... ah non il l'a pas relancé donc non... ça serait son deuxième ramassage raté... mais je pense que là il va le relancer s'il la rate... donc faut qu'il protège la balle... faut qu'il fasse pas ça... faut pas qu'il fasse ça par exemple... tiens moi je l'aurais mise là... comme ça il aurait eu 2 DA... ok il referme... il referme mais c'est plus fragile que tout à l'heure... peut-être qu'il commence un peu trop à... à compter sur le fait que je vais pas faire de pot... ce qui est rentable si je ne fais pas de pot hein... on s'entend... alors est-ce qu'il fait sa passe ? ou il l'a fait au tour d'après ? il la fait pas a priori... il fait pas de passe... donc là ça va devenir tendu hein... parce que notre défense... enfin on est pas nombreuses et on a 3 joueuses qui sont là à rien foutre... euh... ouais... ça va devenir compliqué... bon l'avantage c'est qu'il peut pas trop s'infiltrer pour euh... pour m'empêcher de revenir... donc je pourrais toujours tenter des esquives... et si les esquives passent pas euh... ok ça ça donne rien... c'est pas si mal... on leur tente à un dé... et ça donne rien... un dé contre bloc il aurait pu avoir un crâne hein... ça lui aurait pas fait de mal non plus hein... donc ici on a 2 dés, on verra plus tard... ici est-ce qu'on peut aller jusque là ? 2 mises de paquet, ici on a déjà une... on va pas tenter des trucs funky de ce genre là tout de suite... donc là j'ai bien envie de... venir me foutre euh... dans ce coin là avec Kale... et ici de blitzer et de... de venir me mettre au contact de la balle... donc pour ça il nous faut un support là... ici on va aller mettre un peu de force euh... dans ses pattes... on a une joueuse qui ne fait rien encore... qu'on pourrait replier... alors après si je la replie... est-ce que je perds du mouvement là ? non ça va... je pourrais mettre celle là là... ouais on va le faire... juste à côté de la... enfin pas coller... est-ce que ça vaut le coup de faire une mise de paquet pour se coller ? non... bon... ça vaut pas le coup... sachant qu'il pourra se décoller assez facilement... ici j'aimerais bien la mettre là elle par contre... enfin encore que là on est fragile quand même... là il va avoir un 2D facilement... on va pas faire la même erreur pour tout à l'heure... on va faire une défense un peu plus resserrée... donc ici on a un... euh... bloc à 2D... attention... bloc à 2D avec bloc... oh dis donc... ça nous arrange pas du tout... parce qu'on ne peut pas passer... ouh ouh... euh... l'armure serait tombée ça aurait été intéressant... mais là... ça fait chier hein... très agréablement ça fait chier... tant pis je finis esquivais 4+, c'est bon voilà... c'est une lourde... on va commencer à faire des trucs... un peu à la con... parce que de toute façon il faut ça... euh... ouais on poursuit... on y va avec la receveuse... on s'en tamponne... ici on va aller mettre un peu plus de zone de tacle au contact là... comme ça ici il n'y a plus personne qui peut venir faire tomber... et ici la question c'est... est-ce qu'on irait pas se mettre là ? on va aller se mettre là... ah... on rate une esquive... il faut des fois... ok... donc là-bas elle est sous pression... bon pas trop hein... un blitz et puis elle est plus sous pression... surtout qu'elle va me faire tomber direct on le sait... mais euh... bon... on a réussi une esquivaca de plus... c'était... c'était quand même beau... après les amazones sont pas faciles à faire tomber hein... on est d'accord hein... mais les miennes sont quand même un peu plus faciles à faire tomber que les siennes quoi... dans ce match... après comme il dit il débute... je trouve qu'il joue quand même pas trop mal hein... ses placements sont plutôt bien... enfin il y a des... il y a des réflexions derrière... bon elle va se prendre une tatane... papillote... tu vas te prendre une tatane... je suis désolé... euh... chopity... tu vas te prendre une tatane aussi... c'est même la première qui va prendre une tatane parce que c'est la plus évidente... bon... déjà tu tombes pas... c'est cool... t'auras galéré pour venir au contact et t'as été reculé malheureusement... c'était prévisible hein... donc là il peut faire une passe assez libre... après euh... je faudra voir ce qu'il en fait... parce que... ça lui servira pas à grand chose... on préfère se recentrer... à une passe là... c'est vrai que c'est quelque chose qui est envisageable... après il faudrait faire tomber la lanceuse avant... parce qu'elle a moyen de faire une interception je pense... bon ça sera une interception à 6+, mais ça sera quand même une interception... bon voilà... pas de stress... hop... elle est par terre... et en plus elle est KO... je m'aime pas pourquoi on me pose la question... pourquoi on s'emmerde à faire des stratégies ? donc là une passe... ça va passer... ça va être une quoi ? une passe... une passe classique ? ça va pas être une passe courte... c'est trop proche pour faire une passe longue... ouais... 4+, 3+, relançable... toi t'es relançable... et ça passe... donc là elle va se tirer... c'est pas marqué... mais euh... ouais... on a peu de... enfin... on a que elle qui peut rattraper... et si elle se colle à la ligne... voilà... c'est mort... c'est mort... c'est mort... c'est mort... donc va falloir qu'on empêche d'amener du renfort... et qu'on aille se coller à elle avec... un double GFI... ça va probablement être l'objectif... non... elle m'empêche de venir... très très bien... ok... donc du coup... est-ce qu'on a moyen de libérer des gens ? on a elle qui est libre... Blitz ici pour dégager celle-là... libérer ce 3 quart... ok... donc là on va commencer à prendre les Tatan... bloc contre bloc... normalement il ne doit plus avoir de 2D... après il a elle qui est libre... il faudrait qu'il m'oblige à faire une esquive avec elle en fait... il faut qu'il vienne risquer cette receveuse là... sachant que ça va pas du tout être le but de taper dessus... là ça repousse... ouais c'est pas forcément... ça c'est risqué hein... parce que toutes les caisses qui me fait gagner vers... vers sa... vers sa joueuse... là j'ai même plus besoin de blitzer... je peux directement taper là... sans avoir besoin d'user mon blitz... et je peux encore bouger avec elle... ok... très très bien... donc... on va commencer à mettre un peu de pression... non... on va mettre... par là... pour obliger ce petit Talal à... à faire des trucs s'il veut venir... ensuite ici... on a 1D contre bloc... c'est pas assez... vu notre poisse monumentale... est-ce qu'on a des 2D quelque part... non hein... là... non... elle elle peut pas... il faudrait un GFI pour qu'elle vienne... ouais... si... on va tenter... on le tente... ça passe... donc là on a 2D... il faut qu'elle tombe... oh mais putain... c'est pas possible... on va poursuivre... ok... donc là on a moyen de faire 2 mises de paquet... et de venir se coller avec une esquive... putain... c'est compliqué... ici aussi... on a une... on peut faire... on peut prendre une esquive... pour éviter une esquive... ça n'a aucun intérêt... bon bah... on va tenter hein... de toute façon... bien que ça à tenter... ok ça passe... parfait... ce qui veut dire que maintenant... l'objectif c'est d'empêcher... d'amener du renfort... on a vraiment personne qui peut blitzer... non... on a vraiment personne qui peut blitzer... on peut essayer d'amener un deuxième... on peut jouer la chance... ah bah non... ça passe pas... de toute façon on aurait tout raté... puisque toutes les autres actions... c'est des esquives... on a réussi à mettre une zone de taxe sur la balle... une zone de taxe sur la balle... difficile à enlever... bon bah... il n'y a plus qu'à croiser les doigts... au moins... il va être obligé de marquer... il ne pourra pas stall... je ne sais pas s'il comptait stall... je ne pense pas tout seul devant... mais... il va être obligé de stall... on fait des hains... nous quand on se rate... c'est pas pour de faux... ouais... bah... c'est le premier truc à tenter... parce que tout le reste... ça serait... ça serait risqué... s'il marque pas... de toute façon... enfin... s'il ne tente pas ça... prochain coup... moi... j'y vais comme importe... il n'y a pas de caisse... il n'y a pas de caisse... ah non... c'est une lanceuse... effectivement... ah... une esquive qui rate... ça c'est très très bon... enfin... c'est très très bon... on est quand même pas ouf... mais... il y a des trucs possibles... alors... ce qu'il faudrait... c'est qu'on arrive... à... libérer... elle... donc ce qu'on peut faire... c'est amener... un renfort... alors c'est chiant... parce que si j'amène un renfort... si j'amène un renfort... là... je vais bloquer le chemin... enfin... en fait l'idée... ça serait de blitzer avec elle... pour pouvoir... dégager... pour pouvoir l'emmener là... en support... et taper avec... euh... taper avec... avec celle qui est au contact... sauf que pour ça... pour ça... pour ça... il faudrait que je repousse par là... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... il y aura un GFI... euh... c'est pas perdu hein... là j'ai qu'un dé... est-ce que je peux ramener des gens... mais c'est qu'avec de l'esquive... j'ai toujours pas de 2 dé... pour euh... faire de la place... on est en sous-nombre partout... de toute façon... sinon plus c'est mort... non... ma seule possibilité de se faire euh... de faire euh... un 2 dé... c'est de me mettre là... mais si je me mets là... je bloque le chemin... ou alors je blitz avec elle... j'ai 2 dé... j'avance... et après euh... après je peux passer... ouais je vais faire ça... ouais je vais faire ça... oh putain mais... les deux résultats qu'il faut pas quoi... sérieux... j'avais juste besoin d'en repousser... je vais te craquer une relance pour ça quoi... c'est ouf... donc ici on vient avec une mise de paquets... qu'on a plus de relance du coup... donc faut qu'elle passe... parfait... et ici on tape à 2 dé... puis c'en relance... bon elle tombe... j'en fais plus c'est bon elle tombe... AH ! oh la grid jusqu'au bout quoi... ah... putain... jusqu'au bout quoi... Jusqu'au bout le jeu il me troll quoi... oh la la... bon je... je m'absente 2 secondes... je reviens... je reviens... je reviens... je reviens... je reviens... alors si je me fie à ce que j'ai entendu... il a raté un ramassage relancé... et après il a marqué sur un... sur une mise de paquets... donc papillote tu restes KO... et ben écoute... reste KO papillote... nous on se place en attaque... euh... notre lanceuse est pas là... et ben oui c'était papillote... et ben un papillote t'es pas cool... euh... bon ben on va foutre les mains dans les pattes d'une blitz si on peut... au moins elle sera un peu protégée... je vais mettre un gg quand même... euh... et puis bah l'attaque... l'attaque... qu'est ce que vous vous dites... l'attaque... l'attaque... déjà quand c'est laide l'attaque... on va être obligé de se protéger contre un blitz parce qu'on a bien vu que ça pouvait arriver... et puis euh... bon il a marqué... pfff... pas très vite... il nous reste quoi... 4 tours... on peut envisager d'égaliser si euh... si la poisse change de camp... mais arrenne moi cette masse de personnes en face quoi... voilà... ah... et puis cette fois c'est pas nous qui gagnons l'engagement... et... elle est même pas sortie... putain mais c'est... c'est quoi ça ? mais c'est quoi ça ? j'ai une mise de paquet pour aller chercher quoi... putain... c'est totalement improbable... c'est n'importe quoi quoi... c'est n'importe quoi... oh la la... une sonnette... je suis impressionné... pfff... bon... le sel commence à bien monter... allez... une vraie blessure là... on va peut-être réussir à faire un XP dans ce match ou pas là... bon... on a marqué un touchdown... dans la douleur en plus... pfff... qu'est-ce que tu veux faire ? je sais même pas... je sais même pas quoi faire avec mes joueurs... de toute façon il va me les cerner... ça va être lamentable... pfff... euh... ouais... bah je peux faire style... j'infiltre deux personnes pour recevoir des trucs... mais c'est une défense derrière... blindé... bon allez... on va le faire... ça a plutôt bien marché tout à l'heure... on va le faire... de toute façon il faut encore qu'on arrive à ramasser la balle... ici c'est sonné... donc on a deux tours... on va essayer d'en profiter... on va quand même prendre un blitz... ça serait qu'on ne peut pas le faire... dis donc... ça commence... ça commence à être impressionnant là... on a... trois armures... un KO... on va commencer à causer sérieux peut-être là... peut-être que les strings blindés vont commencer à y aller... ah ! il luce son apothicaire sur un KO pour récupérer un sonné... ouais c'est pas... c'est pas con... vu sa supériorité numérique c'est pas con... bon... est-ce que je ramasse tout de suite ? mise deux paquets plus ramassa... si je tombe... bon là-bas elle est en sécurité... et après si je tombe dessus et qu'elle sort on est mal... mais ça sera pareil au tour d'après... je suis pas pressé de ramasser en fait... si j'échoue de ramasser à ce tour là... bon... faut pas que j'échoue au tour d'après... mais euh... je vais juste me contenter de... de me mettre à côté pour ce tour là... parce qu'au tour d'après si je ramasse... j'évite un jet de dé... pas de mise de paquets... et euh... et je pourrais commencer à avancer... puisque là si je ramasse là en fait... je suis bloqué dans le coin... ça m'apporte rien du tout... si je rate ce ramassage là... je suis potentiellement dans la merde... si je rate le ramassage au tour d'après... je suis potentiellement dans la merde aussi... ça repousse... c'est cool... donc s'il fait le même schéma que tout à l'heure il va aller du coup mettre une défense là mais là il peut pas non plus trop se permettre d'éliminer ça après on est loin on fera pas une bombe comme ça ça passera pas donc là l'idée quand on appelle le joueur comme ça c'est d'infiltrer des personnes le maximum de personnes possible en position de marquée on en laisse une derrière pour faire pilier et après on fait une transmission au pilier on sort du pilier pour faire une passe et on espère en gros j'ai pas avec aussi peu de joueuses et tout ce qui pète j'ai pas d'autre stratégie honnêtement j'ai pas d'autre idée là il y a un trou pas forcément très intéressant mais il y a un trou on va pouvoir infiltrer un peu plus de personnes ici elle est libre ce qui veut dire qu'on peut aller la mettre là et taper on va infiltrer déjà des gens on va infiltrer elles alors là c'est sonné m'emmerde un peu parce qu'ils peuvent assez facilement faire des trucs ici si on ramasse on peut aller jusqu'ici donc on est loin quand même de tout le monde c'est pas si mal ça pourrait être intéressant d'amener un renfort là pour avoir quelques deux dés deux dés là deux dés là peut-être un blitz et se barrer on a aussi la possibilité ici de mettre du renfort on va faire ça on va mettre un renfort là on va blitzer là bloc contre bloc pas de stress ça repousse n'est ce pas on poursuit on tente une esquive parce que voilà on est des amazons on s'en fout ensuite l'idée ce serait de faire un peu de menace par là ouais non faut que je fasse un peu de menace de l'autre côté faut que j'en garde une comme pilier faut pas que j'oublie parce que sinon j'aurais l'air d'un con donc là on en a déjà deux en position de marqué on va essayer de faire un peu mieux dans l'optique toujours on arrive à ramasser la balle donc elle est tombe donc on va poursuivre parce qu'on garde nos deux dés et en plus on a un marquage ici est-ce que je tape ou est-ce que je me tire c'est un peu la question ça pourrait être intéressant de se tirer on va tenter de ramasser parce que s'il faut qu'on crame notre relance c'est sur le ramassage parfait donc ça c'est fait déjà le banana jaune est au top de sa forme donc on a notre pilier ici qu'elle va pouvoir marquer assez facilement malheureusement j'ai envie de dire faudrait qu'on le protège un peu notre pilier alors faut que je puisse la joindre après donc c'est un peu le concept du pilier 1,2,3,4,5,6 je peux de toute façon pas faire de miracle faut que je me mette par là elle va marquer elle va me marquer là c'est clair 1,2,3,4,5,6 transmission passe ouais c'est là elle elle est pas si mal on va la mettre au milieu histoire d'être vraiment au milieu mais à mon avis elle va être cernée à la fin du tour bon ici je peux essayer de taper je vais essayer de taper tant pis ça passe pas on reste on a 2 GF de marqué il nous reste 2 tours il y a un nombre d'amazones sur le terrain hallucinante on est isolé partout elle peut techniquement elle peut quasiment mettre 2 marquages par joueuse sans trop de stress donc clairement on est pas bien mais euh... bah je vois vraiment pas ce qu'on peut faire d'autre quoi avec des blocs qui font rien, qui donnent rien on peut faire toutes les stratégies j'aurais pu faire par exemple une cage j'aurais pu faire une cage avancer une joueuse dans une cage pour réceptionner la passe mais il m'aurait cerné il m'aurait juste cerné ma cage il aurait éventuellement tenté un blitz pour rentrer dedans s'il était en forme et puis derrière il aurait encore eu des joueuses pour aller attaquer la balle derrière quoi donc c'était euh... on a vu que moi j'ai réussi à percer sa cage avec mon sous nombre alors avec du surnombre une cage c'est pas viable donc voilà là comme je disais il peut se permettre de mettre 2 joueuses par personne à marquer il a largement le nombre il a marqué mon pilier ici il y a un petit 2D là enfin il faut qu'il mette ce support là pour avoir 2D ici et il pourra se permettre de marquer elle aussi ah il préfère faire tomber mon pilier ça s'entend ça passe bien sûr c'est pas comme si on était surpris l'armure tient par contre ça c'est surprenant et là ça tombe pas ça par contre c'est plutôt cool si en plus il poursuivait pas... ouais non c'était un petit peu trop demandé bon alors l'idée ça va être d'avancer là de faire une passe qu'est ce qu'il veut dire ? ici on tape à 2D oh putain oh je peux pas relancer ça c'est un truc de dingue ici on fait une esquive et un bloc oh putain c'est dur mais comment c'est possible de faire autant de jets de merde allez c'est bon on tente j'en ai marre ça me casse oh putain oh la la mais jusqu'au bout voilà ici on est obligé du coup d'y aller voilà donc l'idée c'était de réussir à dégager les zones de tac sur elle pour lui faire une passe et puis qu'après elle se tire mais... enfin on va le faire quand même hein ça va être super tendu donc je pense pas que je peux me rapprocher assez pour changer la difficulté donc ça sert à rien de faire CG 4+, 4+, sans relance voilà donc voilà c'est foiré c'est foiré en plus ça va pouvoir je pense récupérer la balle c'est incroyable mais c'est incroyable quoi comment on peut rater enfin c'est pas rater des jets je les ai pas ratés quoi mais face à son nombre de pots en fait le problème c'est que j'ai fait des pots j'en ai fait là l'engagement et tout machin mais il y en a aucun qui est critique quoi tous mes trucs critiques ils sont moisis donc là par contre on a bien fait de garder la petite caire on rate le prochain lâche on prend tant pis c'est toujours mieux que rien voilà c'est fini hein on aura peut-être un ou deux blocs à faire pour la beauté de tenter une blessure mais là on va se prendre des tatanes là des tatanes là et faire des pots partout et vas-y voilà tu moi définitivement mon équipe on est plus à ça près deuxième mort il y avait de l'XP euh... ah bah oui il y avait 5 d'XP on va pas se faire chier oh la vache quoi c'est ça le truc tu peux pas lui en vouloir de taper et tout c'est normal il faut qu'il fasse monter son équipe quoi mais tellement de poisse le premier match c'était comme ça le deuxième j'ai gagné par forfait parce que le mec il s'est pas présenté deux fois de suite l'autre match que joue on est reparti à se faire défoncer quoi c'est pas fin ok il a arrêté son ramassage du coup on va pouvoir faire un bloc à 2D attention on va pouvoir blitzer là on repousse je prends parce que je vais absolument faire tomber sa receveuse hop on relance et on va faire un double crâne voilà c'est bon ça c'est fait on est KO on est pas morte il y avait moyen il y avait moyen mais non on est jusqu'à ok bah c'est une défaite une fois de plus à cause des dés on est clairement pas sur des problèmes de stratégie ou quoi que ce soit c'est le putain de dés qui fait chier on va regarder les stats puis on fait un 2 parce que sinon c'est pas drôle euh non ça c'est pas moi c'est euh bah c'est celle qui rate le match qui a le MVP bon bah écoute très très bien on s'en doutait un peu ok sur les dés classiques ça va on a pas trop raté bon bah les armures voilà les blessures voilà les sorties voilà les esquives on en a raté 50% réveil de chaos réception c'était de la merde en face on a eu quoi ? les blessures 100% pas de soucis il a raté plus d'esquives que moi ça fait plaisir il a raté ses ramassages mais c'était pas non plus critique bon bah les armures on a vu hein les dés de blocage 20 pots 10 crânes 12 pots 16 crânes 15 crânes 2 au sol voilà bon bah c'est ça qui parle en plus du fait que les miens ils étaient clairement pas dans les moments critiques et que tous mes jets critiques je les ai ratés euh bah voilà j'ai envie de dire voilà le drame euh bon bon on va aller regarder les niveaux puisqu'il a validé le match puisqu'on en a au moins un c'est le MVP euh bon bah je suis désolé c'est pas euh non c'était celle qui avait une commotion qui a pris le niveau donc c'est pas c'est pas un c'est pas un viewer donc je vais le faire je vais le faire moi même euh ouais bah ça commence normalement on devrait arriver à ce niveau là commencer à prendre du joueur vicieux des trucs du genre et commencer à la miner les équipes adverses le problème c'est qu'on a été incapable de euh de blesser des gens en face et en plus on a déjà deux joueuses à racheter donc on va devoir prendre un bloc on va devoir prendre un bloc il n'y a pas le choix euh on a perdu que des trois quarts c'est toujours ça de pris on peut en reprendre une donc euh cette fois je vais essayer d'y penser je vais aller regarder les noms que vous m'aviez proposés et puis euh et puis je renommerai je renommerai un trois quarts un trois quarts selon vos noms voilà bon bah j'espère que ce massacre vous aura plu parce que c'est toujours un peu dur à subir mais bon euh au moins je sais que c'est fun à regarder n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez vu des vraiment des grosses erreurs que j'ai fait qui auraient pu basculer le match mais honnêtement je pense pas euh c'est toujours intéressant si vous avez des avis là-dessus n'hésitez pas si ça vous a plu mettez un petit pouce si ça vous a pas plu mettez un petit pouce rouge et euh on se retrouve et bien pour le prochain match merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous